Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 18 juillet 2022, 9h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Les élus, là on va parler des élus américains, mais c'est généralisé, surtout ceux qui sont dans les postes de commande, ne sont pas des inconnus qui proviennent de sous-sol et de fermes, c'est des gens qui sont d'abord, la plupart du temps, déjà intégrés dans l'élite depuis longtemps, ont une fortune personnelle assez élevée et sont là pour manipuler l'opinion publique, et on va les utiliser pour manipuler l'opinion publique, ce seront des marionnettes qui seront aidées naturellement par les médias qui sont là aussi pour endoctriner la population d'un pays. Le mari de Nancy Pelosi, qui est la fameuse speaker, comme on dit dans le jargon, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui est là depuis aussi longtemps que les dinosaures, parce que ces gens-là ne quittent pas leur poste, ils achètent leur siège carrément, « Bien, il vient de voir son mari se faire attraper », nous rapporte le Daily Caller ce matin, sur un achat de plusieurs millions de dollars d'actions d'une société de puces informatiques, qui va recevoir la semaine prochaine des milliards de dollars en subvention pour stimuler la fabrication de puces selon une divulgation financière. Le mari de la présidente de la Chambre de Nancy Pelosi, Paul, a acheté jusqu'à 5 millions de dollars d'actions d'une société de puces informatiques avant le vote sur le projet de loi la semaine prochaine. Paul Pelosi a acheté 20 000 actions de NVIDIA, l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde, le 17 juin, selon le rapport de divulgation du conférencier publié jeudi. Désormais, les sénateurs se réuniront dès mardi pour voter sur un projet de loi bipartite sur la concurrence qui alloue 52 milliards de dollars pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs et accorde des crédits d'impôt pour la production, a rapporté Reuters jeudi. Cela soulève certainement le spectre que Paul Pelosi, pour avoir eu accès à des informations législatives d'initiés, ça c'est pas la première fois, c'est pas le seul, ils sont tous comme ça. On parle de ceux qui sont dans la haute sphère de la direction des pays, on parle pas des backbenchers comme on dit, a déclaré Craig Oldman, lobbyiste des affaires gouvernementales, parce que les backbenchers c'est comme des décorations, c'est comme des objets qui sont là pour faire le paraître et bien paraître du système politique. Ces gens-là sont au courant d'absolument rien de ce qui se passe dans la haute sphère, d'ailleurs ne sont même pas proches de ce qui se passe dans la haute sphère de ceux qui dirigent et qui concoctent des plans comme ceux-là. Les backbenchers sont des outils, des objets de bien paraître, mais absolument rien d'autre. Nvidia est une multinationale qui conçoit et fabrique des processeurs graphiques et d'autres technologies et dépend fortement des semi-conducteurs, donc la Chambre a adopté un projet de loi en février qui prévoyait 52 milliards de subventions. Pendant ce temps-là, juste pour vous donner une idée, qui sont, et c'est Investopedia qui nous rapporte ça le 27 juin 2022, qui sont les 10 sénateurs américains les plus riches. Attachez vos ceintures parce que vous allez tomber de vos chaises. Dans un souci de transparence et de prévention, de conflits d'intérêts! La loi sur l'éthique au sein du gouvernement oblige de nombreux élus à déposer une déclaration annuelle de divulgation financière qui révèle leurs actifs, leurs investissements et leurs intérêts commerciaux. Les sénateurs sont l'un des groupes de personnes qui doivent faire cette divulgation. Leurs élevés sont mis à la disposition du public et peuvent donner une bonne idée de la situation financière de leurs élus. Il y a trois mégamillionnaires au Sénat américain, Mitt Romney de l'Outa, le républicain, Rick Scott de la Floride et Mark Warner de Virginie. De nombreux sénateurs américains sont millionnaires et la plupart d'entre eux ont fait leur fortune avant d'entrer en politique. Donc, ça veut dire qu'il y en a plein qui ont fait leur fortune après être entré en politique. Le salaire d'un sénateur américain est, à partir de 2022, est de 174 000 $ par année. Tous les sénateurs ont un salaire payé par le gouvernement qui, à partir de 2021, était de 174 000 $ par année. Cependant, de nombreux sénateurs gagnent beaucoup plus à partir d'autres sources et ont une valeur nette très élevée. Beaucoup d'entre eux ont commencé leur carrière dans les affaires et ont fait l'essentiel de leur fortune avant de rejoindre le monde politique. Pourquoi tu veux aller rejoindre le monde politique? Bien, parce que tu vas faire encore plus d'argent. Le sénateur Mitt Romney à droite, de droite, républicain, c'est le sénateur américain de l'Outa qui est le plus riche de toute la bande avec une valeur nette estimée à 280 millions de dollars en 2022, selon Worthley. 280 millions de dollars. Comme la plupart des sénateurs les plus riches, Romney a fait fortune dans les affaires avant de se lancer en politique. Il a cofondé, il dirigeait la société d'investissement privé Bain Capital, l'ancien gouverneur de la Floride élu au Sénat en 2019, Rick Scott. Il a commencé sa carrière dans les affaires, où il a fait l'essentiel de sa richesse. Il a créé l'un des plus grands réseaux hospitaliers, la Columbia Hospital Corporation. sa valeur nette, à lui, 260 millions de dollars. Le démocrate Mark Warner, lui, sa fortune était évaluée à, on parle de 215 millions de dollars. Et ça continue. Puis, tu as toute la liste des autres. Dian Feinstein, 88 millions. Blumenthal, démocrate. L'autre, c'est une démocrate aussi. 82 millions. Oven, républicain, lui, c'est à 47 millions. Rich, un républicain, à 42. Le sénateur Johnson, un républicain, à 39. Et on se retrouve avec ces sénateurs-là. Il y en a plein. Et c'est la même chose à la Chambre des représentants. Donc, tous ceux qui vous gouvernent, ce n'est pas du monde comme vous et moi. J'espère que vous savez déjà ça. Et ce n'est pas du monde qui connaisse la vie régulière d'un citoyen ordinaire. Les autres, c'est pour ça que leurs préoccupations n'ont rien à voir avec nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui est fait pour régler nos préoccupations. Parce que ces gens-là ne vivent pas la même vie que nous. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada